Coucou et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tiaisiane. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de l'herbe Ambunu. Donc cette herbe c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé pour la première fois, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est une herbe originaire de la région du Sahel, donc Tchad, Niger notamment et d'autres pays. Ça s'appelle aussi faux sésame, donc n'hésitez pas à me dire si dans votre région ou dans votre pays vous connaissez le faux sésame et si vous l'avez déjà utilisé pour les cheveux et comment ça s'appelle chez vous. Les femmes du Tchad l'utilisent pour laver et démêler les cheveux. Ça contient des saponines qui permettent de laver et ça libère un mousillage qui rend le produit gluant quand on met de l'eau chaude dessus. Et grâce à ce gluant ça permet de démêler les cheveux. J'ai vu une vidéo qui illustre bien ce rituel sur la chaîne YouTube de Miss Sahel. Donc Miss Sahel c'est aussi celle qui a réalisé la vidéo sur le cheveux qui a fait vraiment un buzz dans le monde entier et qui a fait connaître vraiment le cheveux au grand public. Et cette fois-ci elle nous a aussi fait découvrir l'herbe Ambounoum. Cette herbe Ambounoum a été envoyée par le site Capilcaire. Donc c'est une entrepreneur sénégalaise basée en France et son fournisseur pour l'herbe Ambounoum est camerounais. C'est un fournisseur du Cameroun puisque le Tchad et le Cameroun sont des pays voisins. Donc je pense que le Cameroun c'est facile de s'en procurer. Je vous mettrai bien sûr en barre d'informations le lien de cet article si vous voulez l'essayer. Alors sur l'emballage j'ai écrit mettre un litre d'eau chaude dans un bol et y incorporer une cuillère à soupe d'Ambounoum. J'ai pas du tout respecté ça. Je vous ai fait deux versions. Donc une version un peu comme la vidéo du Tchad assez liquide et une version gel, beaucoup plus épaisse. Comme ça on va comparer et on va voir laquelle est la meilleure et comment ça se présente. Voici les deux préparations que je vais réaliser. Donc dans le petit bol je vais réaliser une lotion, enfin la version classique on va dire. Pour ceci je vais mettre deux cuillères à soupe d'herbe Ambounoum dans une casserole et j'ajoute un bol ou alors un verre d'eau bouillante dans cette même casserole. Je mélange légèrement pour être sûre que toutes les herbes vont infuser et je laisse reposer. Et pour cette deuxième version, donc la version gel qui est beaucoup moins connue et que j'ai très peu vue sur Youtube et qui n'est pas du tout la version traditionnelle. Donc je suis très contente de découvrir et de vous présenter. Je mets un bol entier ou un verre entier d'Ambounoum et un bol et demi ou un verre et demi d'eau bouillante. J'ai rajouté ce et demi parce que je me suis dit que vu qu'il y avait énormément d'herbes, ça allait sûrement boire pas mal d'eau donc j'en ai mis un petit peu plus. J'ai laissé infuser contrairement au mode d'emploi 40 minutes parce que j'ai vu que plus on laisse, plus ça laisse le temps aux herbes de libérer leur gluant en fait. Donc j'ai souhaité vraiment laisser 40 minutes. Là on a la version classique, donc un peu plus liquide, on voit qu'il y a un petit peu de gluant qui est sorti mais honnêtement je trouve que c'est rien de spectaculaire, c'est pas du tout la texture la plus gluante que j'ai vue de ma vie. Et voilà, il y a un peu de gluant mais pas trop. Et là on a la version gel, donc hyper épaisse et c'est vraiment impressionnant, vraiment lourd. Et c'est exactement le genre de texture que j'aime énormément manipuler et qui je pense pourra bien m'aider à démêler les cheveux mais bon, on verra. J'ai vu en faisant ma petite enquête qu'il faut absolument filtrer le mélange parce que si vous laissez les petites herbes dans les cheveux, c'est une catastrophe pour être enlevé. Vous pouvez utiliser un collant, mais moi j'utilise un filtre alimentaire en fait spécial lait végétaux, je vous mettrai un lien en barre d'informations. Mais comme je vous dis, dans toutes les vidéos que j'ai vues, c'était fait avec un collant et vous pouvez par contre, je vous conseille plutôt qu'un collant, un foulard léger. Parce qu'il faut tellement appuyer qu'un collant peut se déchirer, ça serait dommage de gâcher. Et ensuite à l'aide d'un entonnoir de fortune, donc un papier si vous n'avez pas d'entonnoir, je l'ai versé dans un récipient. Un ancien liquide vaisselle tout simplement que j'ai bien nettoyé bien sûr. Et là, je fais le deuxième filtrage de notre gel. Et là, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus difficile à extraire, beaucoup plus gluant. Et franchement, j'aime trop cette texture, ça me plaît énormément. Et là encore, vous voyez, si vous avez un simple collant, j'ai peur qu'il se craque tellement on appuie dessus. Donc vraiment, je vous conseille le filtre que je vais vous mettre en barre d'informations, ou alors un foulard, ou peut-être un tissu léger, mais en tout cas quelque chose qui ne va pas se craquer. Et n'hésitez pas, vraiment que ça soit la version 1 ou la version 2, à bien presser à fond pour extraire vraiment tout le gel. On voit une sorte de mousse, donc est-ce que c'est ça les saponines ? Peut-être. Mais ce n'est pas vraiment une mousse, bien sûr, comme un shampoing. C'est juste que ça fait quelques bulles par rapport à la manipulation qu'on est en train de faire. La mousse qu'on voit dans la version liquide-vaisselle, enfin dans la version liquide que j'ai mise dans l'emballage de liquide-vaisselle, ce n'est pas les restes de liquide-vaisselle. Comme vous avez vu, quand j'ai filtré, il y avait déjà ces petites bulles-là, mais ce n'est pas du savon. Donc là, je vais mouiller les cheveux, les rincer à fond. Ce que j'étais en train de dire, c'est ne mettez pas de l'eau trop chaude, parce que j'ai vu que ça pouvait favoriser les pellicules. Donc mettez vraiment de l'eau tiède. Moi, j'aime énormément rester sous l'eau chaude, mais il faut faire attention. J'ai vu ça sur Instagram du salon de coiffure basique que j'aime beaucoup. Et ensuite, une fois que j'ai épongé un petit peu mes cheveux, j'applique sur la partie gauche de ma tête cette préparation qui est un peu plus classique, un peu plus liquide de Lambounou. Autant sur le cuir chevelu que sur les longueurs, et je commence à démêler. Donc, comme ma première impression l'indique, c'est quand même assez liquide, je trouve, assez dilué. C'est un petit peu gluant, oui. Ça aide un peu au déménage, oui. Mais c'est pas vraiment la texture impressionnante qui glisse toute seule, que j'ai vue dans les vidéos et que je recherchais. Donc du coup, j'apprécie. Mais vous allez voir quand même que ça coince un petit peu. Faut quand même bien tirer. Ça glisse pas tout seul, tout seul. Donc, mon avis est très moyen au sujet de cette préparation. Et là, je récupère mon gel épais. Je l'applique encore une fois sur le cuir chevelu que je masse et sur les longueurs. Et là, vraiment, ça aide énormément au démêlage. Ça glisse bien. C'est une sensation hyper agréable et ça dégouline pas. Parce que si vous regardez, si vous vous mettez en arrière quelques secondes, vous allez voir que de l'autre côté, ça dégouline en fait. Alors que là, ça reste bien dans les cheveux. C'est bien gluant et ça gaine bien et ça glisse bien. C'est vraiment impressionnant. De tout ce que j'ai testé, c'est vraiment l'une des meilleures textures 100% naturelles en plus que j'ai testé pour démêler mes cheveux. Mais vraiment, cette version-là, c'est-à-dire bien concentrée et pas trop diluée dans de l'eau si vous avez les cheveux comme moi. En tout cas, que vous voulez un pouvoir démêlant très important, faites cette version-là et franchement, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Donc voilà, on voit les deux côtés. Il y en a un qui est un peu plus alourdi, celui où il y avait le gel et l'autre qui est un peu plus léger et gonflé. Donc là, je vais mettre un sac plastique et je laisse reposer pendant une quarantaine de minutes. Et après ça, j'ai un peu de beurre de carité sur les cheveux. J'ai fait six presses pour les laisser sécher. Et une fois qu'ils étaient secs, je les ai défaits. Ils étaient tout propres, autant le cuir chevelu que les longueurs. Donc au niveau propreté des cheveux, il n'y a vraiment aucun problème. Je suis totalement satisfaite. Alors mon verdict, c'est que c'est une herbe effectivement qui devient très gluante. C'est une texture très agréable à manipuler. Franchement, je pourrais faire ça des heures tellement j'aime ça. Et par contre, ça dépend de la manière dont on va l'utiliser. Donc si vous recherchez un pouvoir démêlant très important, donc vous voulez que ça soit bien gluant et que ça démêle bien, eh bien concentrez-le beaucoup plus comme j'ai fait dans la vidéo. Parce que je trouve que dans la version traditionnelle, comme on voit dans la vidéo, c'est vraiment très liquide. Elle, ça lui démêle les cheveux. Mais moi, les cheveux qui sont beaucoup plus emmêlés, ça ne démêlait pas. J'ai tenu à ne pas faire d'ajout de miel, de ceci ou de cela. Parce que quand je teste un produit, je le teste tout seul déjà pour me faire une idée. Mais n'hésitez pas à ajouter vraiment tout ce que vous aimez à la préparation. Et j'ai une petite information bonus. C'est que j'ai utilisé le gel d'un gounou sur mes cheveux pour les plaquer en fait. Et pour vous dire un petit peu ce que ça donnait. Et comme vous voyez, ils sont super bien plaqués sans être cartonnés. Après, je vous écrirai en barre d'infos si le lendemain, j'avais plein de résidus ou pas. Mais je tenais aussi à vous proposer ce petit bonus-là. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À m'encourager avec un pouce en l'air. À me rejoindre sur Instagram où je fais plein de partages, plein de découvertes dans ce style. Et à me dire quels produits vous aimeriez que je teste dans mes cheveux. Bien sûr, des produits bruts, naturels, du continent africain ou des Caraïbes. Ou en tout cas de nos régions. Voilà, je vous fais encore un gros bisou. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bisous. Sous-titrage ST' 501